Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Léo Brunel, le deuxième épisode. Les amis, oui, le deuxième épisode, on a vu Léo qui a fait un bon petit top 3 à l'étoile de Bessej. Il a fait sa première course par étape en Sierra World Tour. Et là, aujourd'hui, on est sur un petit tour, le Tour des Alpes-Maritimes. Il a fait troisième sur la première étape. Et là, on a une étape sympa à jouer, sympa à jouer qui lui sera peut-être favorable. Il sera peut-être favori, donc s'il peut aller remporter une course encore, ce serait plutôt cool. Même si ça finit plutôt, voilà, pas en arrivée au sommet. Mais il y a des petits cols, peut-être qu'on tentera une petite attaque ici, tenter quelque chose. Je ne sais pas si on aura vraiment des gros, gros, gros concurrents. J'essaie de voir s'il y a des noms là. Il y a quand même Guillaume Martin, oui, on l'a vu. Ouais, 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 Champoussin, Dujardin. Il n'a pas l'air d'avoir de gros, gros noms quand même. Donc je pense qu'en termes de favoris, ben voilà, c'est le favori du moins. Il y a quand même Djévin. Djévin qui est pas mal avec son 79, qui pourra nous poser des problèmes. Mais je crois qu'il est quand même assez loin au général. Et attention à Clément Braze. Bon là, on va faire une petite étape sympa, les gars. Petite étape sympa, on va essayer d'aller remporter le tour des Alpes-Maritimes. On va remporter un peu les courses un petit peu plus inférieures. Alors, avant d'aller, ils veulent qu'on remporte l'étape. Alors, on va se faire protéger par qui ? Doubet qui est en plus 3, c'est pas mal. C'est pas mal, on va le faire protéger. Alors, on n'a pas de plus malheureusement aujourd'hui pour Léo. Pas de plus. Mais quand même au vu de sa forme, il prend un petit plus en montagne, en moyenne montagne et en vallon. Tu vas te placer ici. Et là, maintenant, on va pouvoir accélérer tout ça. Allez, mon petit Léo, tu seras bien protégé. On pourra même galvaniser Doubet déjà. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Doubet qui... Il est comme en Doubet, lui, en montagne. Mais on n'a pas les stades de Doubet, je crois. Non, on n'a pas les stades de Doubet. Ça va être un peu compliqué. C'est moi ou ça roule fort, là ? Calmez-vous, les gars, calmez-vous. C'est le début de l'étape, là. Waouh, waouh, waouh. Calm down. Putain, mais c'est mes propres coéquipiers qui roulent si fort. Bon, écoutez, on va rouler à 80. Même 80, ça ne suffit pas. Mais vous êtes malade, les gars. C'est le tout début de l'étape. On veut déjà absolument tuer tout le monde. Ah bah écoutez, c'est ce qu'ils ont prévu. Si c'est le directeur sportif qui a prévu ça, allons-y. Sauf que Doubet est déjà mort, du coup, maintenant. Ah bah oui, vous avez fait craquer tout le monde. Mais vous avez fait craquer... Non, c'est bon, Doubet, il a passé. Heureusement, Doubet, il a passé ce qu'il fallait. On a déjà perdu Ferron et Ourselin. Qui sont déjà terminés. Ah ouais, ça ne rigolait pas. Bah là, on va peut-être être un peu plus chill dans cette montée. Non, 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 pas du tout. Apparemment, on n'est toujours pas assez... On va se mettre à 84. Je vais avoir besoin de bidons, mais je vais attendre la descente. On va attendre la descente. Allez, c'est Crasse qui va aller chercher les bidons. Allez, va chercher. On a besoin. Léo, il est très bien. Il n'y a pas de problème. Pierre à la tour. Ah bah merde, il a cherché déjà les bidons. Bon bah, vous êtes deux. Vous êtes deux, vous êtes deux. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il faut vite les donner quand même les bidons, là, s'il vous plaît. C'est bon, Léo a eu les bidons. On est bien. Doubet qui protège toujours. Il est bien toujours à la boue de Doubet. Je vais juste vérifier. Ok, ok, ok. On va aller jusqu'à ce call-là. On va tenter quelque chose ici. On va tenter quelque chose ici. Il y a trois échappées devant qui ont 1 minute 20 d'avance. Ouais, 1 minute 24. Et je pense qu'on va tenter quelque chose ici dans ce call qui arrive. Ici même, à partir de là. On va peut-être jouer la victoire ici. Alors, est-ce que je tente de partir tout de suite en effort curseur ? Est-ce que je tente la petite attaque ? C'est comment, là ? Déjà, je vais afficher le top 10. Ça sera déjà plutôt pas mal. Et toi, t'es comment, toi, aujourd'hui, toi ? Ouais, il est plutôt bien, quand même. Il est plutôt bien, hein. Il est plutôt bien. Le petit bras à fond de zoo. Je ne sais pas c'est quoi ses stats exactement. Pour l'instant, c'est mes coéquipiers qui roulent. C'est Pierre Latour qui roule. Par contre, ça descend vite. Ouh, il descend vite, quand même. Il descend vite. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il passe la bosse. Il y a même son rouge qui est en train de tomber. Ah ouais, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Après, on va vite. Je peux vous dire qu'on va vite, quand même. Je peux vous dire qu'on va vite. Parce que... Je vais attendre un petit peu, les gars. Je vais attendre qu'il craque complètement. Pierre Latour qui fait un travail formidable, là. Brunel est bien là. Ouais, ouais, ouais. Il n'a bientôt plus de rouge. On va tenter une attaque, là. On va demander à Pierre Latour de se calmer. Ouais, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Là, c'est plutôt pas mal. Alors, Pierre Latour. Déjà, toi, tu vas partir comme ça. Avec Doubet qui te protège. Pierre Latour. Pierre Latour, tu vas te chill. Et voilà, c'est tout. Voilà. Comme ça, on fait comme ça, comme ça. Avec Léo qui va... On va même faire ça, là, pour le faufilement. Ça roule toujours très fort, malheureusement. Donc, pour une attaque, c'est compliqué. Pour une attaque, c'est compliqué. Il faudra que lui, devant, il se calme. Allez, Doubet, tu m'emmènes un petit peu. Emmène un petit peu. Parce qu'il ne reste plus que 3 km. Si on veut tenter l'attaque, ça va être maintenant. Mais je ne sais pas si on fera vraiment de différence. Allez, on tente l'attaque. Allez, l'attaque de Léo Brunel. Qui va ? Allez, Léo. Vas-y, mon petit Léo. L'attaque de Léo Brunel. Qui va tout seul. Pour terminer le col ici. Il va passer Irada. Il va passer Irada. Il va passer tout le monde, là. Il se l'est donné très fort. Il se l'est donné très fort. Il ne faut pas se t'a donné trop fort non plus. Il reste un kilomètre. Bon, ça devrait suffire le kilomètre, ici. Allez, champion. Allez, champion. Vas-y. T'es seul en tête, maintenant. Ah, mais ouais. Mais ils sont juste là, en fait. Ils sont juste à 15 secondes. Est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on a vraiment bien fait ? C'est la question que je me pose. Il va falloir récupérer, maintenant. Et je suis tout seul. Était-ce une bonne idée ? Était-ce une bonne idée ? Je ne pense pas. Je crois qu'au final, ce n'était peut-être pas une très bonne idée. Parce qu'on n'a vraiment pas fait de différence. On n'a vraiment pas fait de différence. Bon, là, on est en train de récupérer. On ne va peut-être pas récupérer énormément. Je vais quand même baisser 70 dans la descente pour mieux récupérer. Ah ouais, ça me rattrape quand même aussi vite ? Ah bah ouais, apparemment, ça me rattrape aussi vite. Ils ne sont plus que 13, de toute façon. On va les attendre. On va les attendre, les gars. On va les attendre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va les attendre gentiment. Il faut qu'on récupère. Parce que ça va remonter derrière. Et on va essayer de s'imposer aujourd'hui. Ça va remonter un petit peu. Est-ce qu'on retente une attaque ? Est-ce qu'on tente de finir très fort ? Ils sont juste là. Ils sont vraiment juste là. On récupère tranquillement. On récupère tranquillement. Doubet est loin. Il y a qui, du coup, derrière nous ? 1 seconde. 13 secondes. 9 secondes. Bon, ça ne fait que de changer. On a bien récupéré. On a quasiment récupéré full. On est à 85. Je crois qu'on va continuer notre effort. Allez, on continue notre effort, les gars. On continue notre effort. Allez, allez, tu as bien récupéré. Allez, Léo. Jusqu'au bout, tout seul, maintenant. Tout seul, tout seul, tout seul. Il y a qui derrière toi ? C'est qui, lui, là ? Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien, Zimmerman. Il y a Vinn. Il y a Vinn. Il est comment, Vinn ? Vinn, il n'est pas très bien non plus. Vinn, il n'est pas très bien. Allez, allez, Léo. C'est pour toi, Léo. C'est pour toi aujourd'hui, Léo. C'est toi le plus fort. Fais les craquer. Fais les craquer. Fais les craquer. On va attendre d'être dans la descente. Il est là, Vinn. Il est là, il est là. Il va tenter une attaque, peut-être ? Dangereux de tenter ça, mon frérot. Ce n'est pas si dangereux que ça, finalement. On va tenter l'attaque aussi. Il faut qu'on les suive. Il faut qu'on les suive. Il faut qu'on les suive. Parce que là, il va prendre un petit avantage. On prend le gel. Je ne sais pas si en sprint, il est meilleur que nous. Allez, 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 champion. Allez, allez, champion. En tout cas, le maillot jaune n'est plus là. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'en sprint, on va pouvoir s'imposer ? Est-ce que Brunel va pouvoir s'imposer au sprint ? Allez, on lance le sprint un peu tardivement. Allez, Léo Brunel. Allez, Léo Brunel. Sur le sprint, ça va être compliqué. Léo, peut-être, c'est très chaud. Non, ce n'est pas Léo qui va s'imposer. Léo, il va faire seulement sixième. C'était très, très chaud. C'est Mathis Rondel qui s'impose devant Kevin Vauclin. Mathieu Dinman, Chris Abilton, J. Vine et Léo Brunel en sixième position. Est-ce que ça lui permettra d'aller prendre le maillot jaune ? Le maillot jaune est quand même plutôt loin. Donc, je crois qu'il y avait quoi ? Il y avait 12-13 secondes ? Ah, c'est dommage. On n'a pas fait la différence comme on aurait voulu dans la montée ici. Surtout dans la descente. La descente, ça manquait un petit peu. Mais on ne pouvait pas vraiment la faire à fond, la descente. Parce qu'on avait besoin de récupérer. On avait besoin de récupérer. Et les Arkea qui ont été plutôt pas mal. Plutôt pas mal les Arkea. Alors du coup, on va y avoir les résultats. Avec cette sixième position. Il termine à combien notre cher maillot jaune ? Il termine à une 14. C'est fini pour lui au général. C'est fait pour 4 secondes sur Guillaume Martin. Brunel s'impose autour des Alpes-Maritimes. Ce n'est pas bon ça les gars ? Allez, première course par étape remportée en Continental. 35 points de prix. Plus 47 points derrière. Oh là 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 là. Oh oui, messieurs. Oh oui, messieurs. Oh oui, messieurs. La deuxième victoire pour notre cher Léo Brunel. Et la première victoire, course par étape remportée. Bon, il n'y avait que deux étapes. Mais quand même ! Mais quand même, ça peut le mettre en confiance les gars aujourd'hui. Puisque maintenant, on se dirige vers Paris-Nice. Déjà, on va passer le niveau. Enfin, on va passer le niveau pas forcément. Mais on va passer le mois. Donc, on va prendre pas mal d'XP. Et je pense qu'avec Paris-Nice, les gars, on va tranquillement passer le niveau 12. Passer le niveau 12 déjà. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment intéressant. Et on va voir si cette année, on sera possible. Parce que je crois que Total Energy fait toujours le tour de France. J'imagine, j'imagine qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. On est à quoi ? 16% de fatigue. On va peut-être se mettre une petite semaine de repos peut-être là. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un peu toutes les classiques qui vont arriver. Mais pour l'instant, on prend 130 points. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Il nous manque du coup 78 points. 68 points, je pense qu'on peut les prendre sur Paris-Nice. Si on fait un beau Paris-Nice. C'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Je ne sais pas ce sera quoi exactement l'objectif, les gars. Mais on va voir. Alors du coup, fais voir un petit peu. On commence avec un petit chrono de 9,4 km. Ok, c'est du tout plat. On aura quoi d'autre ? Une étape de... Ouh, attention aux bordures. Attention aux bordures ici. Après, c'est du ballon, c'est du ballon, c'est de la moyenne montagne. C'est du plat, c'est du ballon. Et c'est un dernier chrono de 9 km en montagne. On va bien aimer. On va bien aimer, on va bien aimer. Écoutez, on va jouer. On va jouer ce chrono qui sera rapide. C'est un prologue. Donc bon, pas la force... Pas la force de Léo. Mais on va essayer de faire quand même... On va essayer de représenter. Représenter la Total Energy, représenter la France. On est en France. Voilà, Paris-Nice. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on va essayer de faire quelque chose de beau. Pourquoi pas un petit top 10 au général. Je ne sais pas si ça va être possible. Terminé dans le top 50 de l'étape. Ouais, donc c'est qu'on ne nous voit pas du tout aller très loin. Top 50 de l'étape, les gars. Ça veut dire qu'il y a quand même du très beau monde. Regardons un petit peu là, le temps que ce soit autour d'Angelo. On a qui déjà ? Bon, il y a Mathieu Van Der Poel sur Paris-Nice. On a Pedersen ici qui est pas mal. Bon, après pareil, ce n'est pas un grimpeur. Ce n'est pas un grimpeur, non, non. Il y a Quinn Simons qui est très bon. Il est très bon, il est un vrai puncher. On a Primoz Roglic, voilà. Par exemple, il y a un Primoz Roglic. Ça va être très compliqué de battre un Primoz Roglic. Thomas Pitcock qui est fait pour ce genre de course, je pense, avec ses 80 ballons de moyenne montagne. Il n'y a pas de haute montagne. Il manque un peu de contre-la-montre, mais bon, ça devrait aller. Je pense que Thomas Pitcock fera partie des favoris. On a qui d'autre ? Simon Yates, évidemment. Allez, au Brunel qui est déjà maintenant parmi les tout meilleurs. On le met tout en haut. On le met tout en haut. Richard Carapaz, qui manque un peu de contre-la-montre, mais qui est très bon. Évidemment, évidemment. Van Gils. Les punchers vont forcément être favoris, les gars. Ouais, ouais, ouais. On a Derek Guy. Derek Guy qui est pas mal aussi. Ouais, qui est pas mal, qui peut jouer quelque chose. Est-ce qu'on a des gros, gros, gros coureurs ? Benoît Cosnefroy, qui est pas mal, Benoît. 79. Mark Hirschi aussi, gros puncher. Kasper Asgreen, ok. Eh ben, dis donc. Ah, il est pas mauvais, Johansen. 4 mois en moyenne montagne déjà, à 25 ans et tout. Je le connaissais pas, celui-ci. On a P.O. Bilbao. Quel coureur complet, lui aussi. On a qui d'autres ? On a qui d'autres ? Clément Champoussin. L'Ascano. Ouais, ouais, ouais. Bon, il n'y a pas non plus de très gros noms, là, j'ai l'impression. Je vois pas de... Bon, c'est bientôt tout tour. Mais je vois pas de... Je vois pas de... De Vingegaard. Je vois pas de Pogacar. Latour qui est 7ème à 30 secondes, là. Ah ouais. Alors, il est en vif, Latour. Pierre Latour, Pierre Latour en vif, là. C'est combien ? 73 de contre-à-midi. Ouais, il était en plus 3. Il était en plus 3. Il était en plus 3. Et ça va être au tour de Léo de partir. Hop là. Du coup, là, on se met minimum à 85. Mais je pense même que ce sera un petit 86. Un petit 87. Parce que là, c'est que 9 km. Donc, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. C'est qui ? C'est Magnus Sheffield pour l'instant qui est premier au premier chrono. Allez, hein. Allez, mon petit Léo. T'as pas de plus aujourd'hui. T'es en zéro. Ah ouais, dans la montée, là, ça fait mal. Mais vas-y, il faut. Je baisserai si jamais. Mais tu vas récupérer, là, non ? 20 secondes, déjà. On est déjà à 20 secondes. On n'est pas fait. On n'a que 70 en prologue. On n'est pas fait pour ça. Surtout que là, je vais devoir baisser un petit peu. On va devoir baisser un petit peu. On est déjà à 20 secondes. Pour commencer par Enis, c'est loin. C'est loin, c'est loin, c'est loin. Là, on va pouvoir repush un petit peu. Allez, Léo. Allez, mon petit Léo Brunel. Montre-leur un petit peu que c'est toi, le crack. 88. Je pense même que je peux mettre un petit 89, un petit 90. C'est large. C'est large, c'est large, c'est large. Un petit 90, un petit 91, un petit 92. C'est peut-être un peu trop. 91. On a perdu un peu de temps. Et il terminera 32e à 46 secondes. Ce n'est pas le type de chrono qu'on veut. Le chrono en montagne, il sera peut-être un peu mieux. Il sera peut-être un petit peu mieux avec les 79 de montagne. Mais ce n'est pas forcément le chrono qu'on voulait. Bon, on a fait le top 50 largement. Ça peut nous rapporter des points. Pierre Latour qui a fait 10e. 6e avec des stats vraiment pas folles. Allez, le plus 3. Le plus 3 qui fait la différence. Le plus 3 qui fait totalement la différence. On prend 9 points. Écoutez, tout point est bon à prendre. Tout point est absolument bon à prendre. C'est ce qu'il faut se dire. C'est clairement ce qu'il faut se dire. Là, j'ai un petit peu peur des bordures. J'espère qu'on ne se fera pas piéger. J'ai envie de simuler, mais j'ai peur des bordures. Allez, on ne se fera pas piéger s'il te plaît. Même temps, même temps, même temps, même temps. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, il est dans le même temps, 153e. Vraiment, à chaque fois des simulations sur les étapes de plat, il fait toujours parmi des tout derniers. C'est toujours très effrayant. Et là, par contre, c'est du vallon, c'est du puncher. C'est qui les favoris aujourd'hui ? Évidemment, Van Der Poel. Van Der Poel, Thomas Pitcock, Primoz Roglic. Guermet aussi, qui passe bien les bosses et qui a une grosse pointe de sprint. Maxime Van Giel, ceci qui est très bon. J'espère Philippsen aussi, qui passe bien les bosses. Attention à J'espère Philippsen. Ok, on ne fait pas partie des favoris, mais on va essayer de les suivre. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de les suivre. Je ne sais pas s'ils vont compter sur nous au classement général. On va peut-être avoir un rôle d'équipier, finalement. On va peut-être avoir un rôle d'équipier. Donc, c'est un petit peu chiant. On va voir un petit peu s'ils comptent sur nous ou pas. Est-ce qu'ils vont compter sur Léo Brunel pour faire un petit classement ? Parce qu'il y a un petit dernier chrono. Il y a de la moyenne montagne. Est-ce qu'ils pensent déjà à tout ça ? Ou est-ce qu'au vu du départ, on a envie de miser sur Pierre Latour, qui a fait un bon chrono ? Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, si on me demande de rouler, j'irai rouler. Malheureusement, c'est ce qu'on me demande. Surtout, on est sur un moins deux. Ce qui n'est pas forcément très très bon. Allez, c'est parti. Roule, roule, roule et jeunesse. Pas de chance. Si on ne me laisse pas rouler, on va attendre qu'il me laisse rouler. Sinon, on va se cramer totalement. Parce que ça roule très fort derrière les échappés. Ça ne les laisse pas partir. Ça les laisse partir maintenant. Allez, maintenant, on peut rouler. On a 30 km à faire. Bon, ça va faire mal du coup. Ça va faire malheureusement très très mal pour la fin de l'étape. Écoutez, on va essayer quand même de ne pas perdre trop de temps. J'ai fait que 15 km là ? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Là, tu as 71. Allez, il faut faire encore 7 km. Allez, mon petit Léo, je sais que c'est dur. Ah, tu les as fait, stop. Maintenant, c'est récupération. Maintenant, c'est récupère à la mort. Pierre Latour est en plus 3. Ah, il est bien préparé, Pierre Latour. Il est très très bien préparé pour ce Paris-Nice. On verra s'il sera capable d'être très bon, Pierre Latour. Pierre Latour, c'est combien en vallon ? Ah, je ne peux pas voir. Écoutez, on va aller voir comme ça, du coup, Pierre Latour. Pierre Latour, ouais, c'est 76. Plus 4 aujourd'hui. Non, il est le plus 7 en résistance. Maman, ça m'est bien. Ça m'est bien, ça m'est bien. Mon problème, est-ce qu'il n'a pas tant récupéré que ça, mon petit Léo Brunel ? Ça va redescendre un petit peu derrière, aller rouler un petit peu moins vite. Voilà, il récupère. Il récupère comme il peut, mais forcément, le fait d'avoir roulé 30 km, ça va lui rester dans les jambes. Ça va lui rester dans les jambes. Ça, c'est sûr, même si là, il a tout récupéré. Vous voyez, au niveau de la barre verte, forcément, il est un peu en dessous parce qu'il a roulé devant. En plus, il est en moins 2. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible. Moins 2, 2. Bon, ça va, c'est un moins 2 assez gentil. Moins 2 en résistance, en baroudeur et en endurance. Moins 3 en prologue, on s'en fout. Le moins en pavé, on s'en fout. Le moins en plat aussi, on s'en fout. Le moins 2 en descente, on s'en fout. Et le moins contre la montre, on s'en fout. Dans les stades vraiment très importantes, c'est assez tranquille. C'est assez tranquille pour cette étape de Paris-Nice. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, les gars. Le lac de Vassivière. Voilà l'arrivée, le lac de Vassivière. Allez, mon petit Léo, je sais que ça va être dur. Je sais que ça va être dur. On peut afficher le top 10. Mais on va essayer. On va essayer de suivre les meilleurs aujourd'hui. Je vais perdre peu de temps. Après, bon, voilà, c'est une pente qui ne devrait pas laisser quand même des écarts absolument faramineux. Mais sait-on jamais ? Parce que les suivre, c'est quelque chose quand même. Primoz Roglic qui est là. Ok, on a reçu nos dernières bouteilles. Et là, ça va sûrement commencer à accélérer. Ça va sûrement commencer à rouler un petit peu plus fort. Même si là, pour l'instant, ça va. Ça va, ça va. Ça ne roule pas non plus. On est tranquille. On est un petit peu chill, j'ai l'impression. On est tranquille. Il va rester 20 km. Là, par contre, ça commence à accélérer fort. On va mettre à 85. Voilà, parfait. Je mets un petit x4. Parce que là, il y a la petite descente. Là, on se fatigue un petit peu. Mais il y a la petite descente qui arrive. Hop, on est dans la descente. On récupère totalement. Et là, maintenant, on peut se remettre en x1. Et là, on va produire l'effort. On va produire l'effort. Allez, hop, c'est parti. C'est parti, mon petit Brunel. Parce qu'il n'y a plus que 8 km à faire. Allez, mon petit Léo. Il faut suivre les meilleurs. On va essayer de suivre les meilleurs dans tous les cas. Comme dit, ça n'aurait pas trop posé de problème. Allez, mon petit Léo. Montre-leur à tous que même en moins 2, tu peux faire quelque chose. Ça reste 5 km. Et là, ça va commencer à vraiment monter. Allez, champion. Allez, champion. Allez, champion. C'est qui ? C'est Ghana, là ? C'est qui le champion d'Italie, là ? Trop tard. Ok, ok, ok. Oh là là, il part tout seul. Personne ne le suit. C'est bon. C'est des attaques, ça ? Attaque de... Vas-y, non. Attaquez, les gars. Attaquez si vous voulez. Moi, je n'attaque pas. Pour le moment, on reste comme on est. On va prendre le gel, là. Je le prends peut-être un petit peu tardivement, le gel, malheureusement. Et ça repart pour Léo Brunel. Ça le suit, ça le suit, ça le suit. Ah, ça va fort, là. Là, ça roule fort, ça roule fort, ça roule fort. Allez, Léo. Allez, Léo. Essaye de suivre tout le monde. Essaye de suivre tout le monde. On est à 1,6 km de l'arrivée. Allez, Léo. Allez, Léo. Ah, là, ça va. Il faut peut-être sprinter, là. Là, il faut peut-être sprinter. Allez, 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 Léo. Tu ne vas pas perdre de temps aujourd'hui. C'est qui qui s'impose ? C'est bien Maxime Van Giel qui s'impose devant Thomas Pitcock. Eh, on va faire top 10, là. On va faire top 10, hein. Eh, 9e, Léo Brunel. 9e de l'étape. Est-ce que ce n'est pas beau, ça, les gars ? Il n'a pas perdu de temps, Léo, aujourd'hui. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il va y avoir des écarts avec Van Giel, c'est tout. Je n'espère pas, en tout cas. Est-ce que ça crée des écarts ? Pas du tout. On termine avec les tout meilleurs. Avec Magnus Sheffield aussi qui... Ah, il n'est pas mauvais, du coup. Vu qu'il est fort en contre-la-montre et tout, lui, il sera peut-être problématique. Et au général, au général, Brunel qui prend 10 places. Qui prend 10 places au général. Allez, on prend un petit 9 points en plus parce qu'on a roulé et en même temps, on a fait 9e. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Et là, du coup, on est encore sur une petite étape de ballon. On va enchaîner. On va enchaîner, on va enchaîner. Est-ce qu'on pourra terminer ? Ah, on va peut-être faire la partie 1 seulement. On va peut-être faire seulement la partie 1 de Paris-Nice. On va peut-être faire la partie 1. On terminera demain la partie 2. On ne va pas faire non plus une vidéo de 70... 70 heures, vous avez capté. Ok, ben écoutez, on est pas mal. Je pense qu'ils vont encore nous demander de rouler, malheureusement. Il y aura bien qu'ils mettent électrons libres. Après, je ne suis pas obligé de le faire, mais... Ah, est-ce que je le fais ? En plus, ah, je ne vais peut-être pas le faire. Je ne vais peut-être pas le faire aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas le faire. Parce que là, on est en plus 1. Ça donne vraiment des bons plus. Parce qu'il est en grosse forme. Il a plus de 80... Bah, 87, voilà, c'est vrai. 96, c'est très bien. Ça donne plus 2 en vallon. Plus 2 partout. Là, il va être bien. Il va être bien, il va être bien. Je n'ai pas forcément envie de ruiner ça en roulant. Même si on a vu qu'il est capable de faire les deux. Je peux peut-être rouler à 70, du coup. Allez, allez, je peux peut-être tenter de rouler. Même si, du coup, là, sur la montagne, ça pique. Et Johansen qui part, il est bon, lui. Attention. Voilà, déjà, tu vois, ça roule à fond. Donc, allez, on se calme. On se calme directement. On se calme directement. Parce que là, on a pris cher, du coup. On a pris cher parce qu'ils ne veulent pas laisser partir. Ouais, non, non. Je ne fais pas, les gars. Je choisis le général. Allez, je choisis le général. J'arrête les conneries. On ne roule pas. On ne roulera pas. Bon, par contre, personne ne va nous protéger aujourd'hui. Ça, c'est un peu chiant. Un peu chiant, mais il faudra faire avec. Grelier est en plus 3. Pierre Latour est en plus 2. J'aimerais bien qu'on me protège, moi. J'aimerais bien qu'on me protège, les gars. Ok, voyons-moi un petit peu, du coup, au niveau des classements. 30 secondes. Donc, il y a Primoz Roglic qui est la 5e. Kevin Vauclin qui est pas mal aussi. C'est pas mal du tout pour lui. Et chez les jeunes, on est à 47 secondes de Sheffield Magnus aussi. Qui n'a que 22 ans, lui. Ah ouais, il est fort. Ah, il est fort. Chez Phil Magnus, il est fort. On a besoin de bidons, là. Pourquoi personne ne va les chercher ? Ah, on va les chercher si longtemps après, les bidons, là. Ça nous met en galère. T'es où, Urselin, là ? J'ai besoin de bidons. Oh là là là. Urselin qui ne vient jamais. Il est venu si tardivement. Si tardivement. Allez, là, ça commence à accélérer. On met un petit 75. On reste bien devant. Bien à l'avant du peloton. Allez, mon petit Léo. T'es fort aujourd'hui. T'es fort. Aujourd'hui, on veut de toi une belle étape. Après, bon, encore une fois, c'est pas non plus... Pas non plus une étape de fou furieux. Je pense qu'il peut suivre. Je pense clairement qu'il peut suivre. Il va en être capable. Il a 3 échappés devant. Seulement 3 petits échappés. Oscar Onley qui est là. Qui va prendre sûrement le maillot de meilleur grimpeur. Ok, ça se passe bien. Là, on va pouvoir bientôt redescendre pour récupérer. Pas de problème. Pas de problème. Déjà, il récupère déjà très bien. Même sans être... Regardez-moi ça ! Même sans être protégé. C'est lui qui, avec la tour, qui récupère le mieux. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Tu peux souffler. T'inquiète pas. Il est là. Il est tranquillement à l'avant du peloton. Tranquille, tranquillou. Voilà, il se la donne peut-être un petit peu trop. Parce qu'il est tout à l'avant du peloton. C'est possible. D'ailleurs, je n'ai pas affiché le top 10. Affichons le top 10. Affichons le top 10. Et là, on va arriver à un moment... Où déjà, j'ai besoin de bidon. Comme d'hab, ça met 15 plombes à venir me les donner. Et voilà. Allez, là, c'est 85. Et je n'ai toujours pas mis les bidons, moi. Je ne sais pas qui est censé me les donner, les bidons, là. Et Ourselin, encore une fois, il est où ? Eh, Ourselin, t'es où, frérot ? Je ne peux même pas cliquer dessus. Ourselin, t'es où ? Parce que là, quand même, un peu chiant. Un peu chiant. Ah, c'est bon, il me les a donnés. Let's go. Ah, par contre, les mecs de devant, quand ils vont vite, ils vont vite. Parce que là, je suis à 85, frérot. Et pourtant, c'est compliqué de suivre. Se placer ici. Hop. Allez, vas-y. Vas-y, Léo. Allez, allez, Léo. Allez, Léo. Allez, Léo. Allez, Léo. Vas-y, mon petit Léo. On va rattraper tout le monde. Ah, là, ça consomme un petit peu. Mais il faut être dans ce groupe-là. Ah, Kevin Vauclin. Voilà, tout le monde se relâche un petit peu. Voilà, là, t'es bien placé. On va faire les 13 derniers kilomètres ensemble. Et eux, c'est les cracks, Kevin Vauclin et tout. C'est les cracks, forcément. Queen Simons qui est là. Lignan Calmejean qui est là aussi. Il reste quoi ? 12 kilomètres. Est-ce que c'est le moment de produire l'effort ? Je ne sais pas trop. Qui attaque, là ? Rocha qui tombe une attaque. Ça devrait tenir 10 kilomètres, quand même, si je me mets en effort curseur, là. J'espère, en tout cas, que ça tiendra 10 kilomètres. Surtout que ça va être un peu en descente à moitié. Belle attaque de Rocha, là. Belle attaque. Il est bien parti, là. Vu que ça va redescendre, est-ce que je ne me mets pas en... Pas trop de raison de... De mettre en effort curseur, maintenant. Ça réattaque encore une fois. Ça réattaque très fort. Ça réattaque très fort. Il va rester quelques kilomètres. On va me remettre en effort curseur. Allez, 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 le champion. Allez, c'est parti. Effort curseur. Effort curseur. Et là, on voit les favoris commencer à se montrer. Ça se monte, ça se monte petit à petit. Il va rester 4 kilomètres. On prend. Et là, ça y va. Il y a un mec qui est là. Ça se la donne. Forcément, au ballon, on est moins bon. Donc, il y a des attaques de toutes parts. Allez, Léo. Allez, Léo. Je sais que c'est dur. Mais il faut suivre les meilleurs, là, aujourd'hui. Il faut suivre les meilleurs. Restent dans leur fiac. On est à 2 kilomètres de l'arrivée. Ça sprint déjà, là-bas. C'est Guermet qui va s'imposer, là. Je peux vous le dire. 1 kilomètre de l'arrivée. On sprint. Peut-être un petit peu tôt, quoique... Allez, Léo. Allez, Léo. Il y a Pierre Latour qui est juste là. On va finir avec Pierre Latour. C'est Guermet qui s'est imposé. Est-ce qu'on va passer devant l'Italien, là ? Non, on est devant Kevin Vauclin. C'est déjà pas mal. C'est une 15e place, juste derrière Pierre Latour. C'est bien. Honnêtement, c'est bien. Je crois que Guermet a peut-être gagné un peu de temps, parce qu'il était devant. Mais au final, les gars, on est pas mal. On est pas mal. Léo Brunel qui suit. Léo Brunel qui va peut-être, encore une fois, gratter quelques places au général. Alors, remonter tout doucement. Parce qu'il y aura un chrono. Il y aura un chrono à jouer. Un chrono très sympathique. Mais ce sera sûrement demain, du coup. Ce sera sûrement demain. On est dans le même temps. Ah, il a pris 10 secondes. Donc, Guermet a pris 10 secondes. Et au général, la tour, ça ne bouge pas. On n'a gagné que 2 places. On n'a gagné que 2 places. C'est sûrement sur le dernier chrono qu'on fera vraiment la différence. Et la prochaine étape. Oui, bon, j'ai pas fait le boulot. C'est normal. La prochaine étape, la prochaine étape. La prochaine étape. Elle sera beaucoup plus pour Léo. Oui, oui, oui. Là, ce n'est plus du Valon. C'est de la Moyenne Montagne. Donc là, les favoris, les favoris. Bon, je ne suis quand même pas dedans. Alors, c'est Moyenne Montagne qu'il faut en priorité. Il faut quand même de la descente aussi. Même si, en vrai, la descente, vite fait, quoi. Accélération, c'est vrai qu'on en manque. Endurance, on est pas mal. Et résistance, on n'a que 73. Mais je pense qu'on pourra faire quelque chose de beau aujourd'hui. Mais ce sera demain. Aujourd'hui, mais demain. Aujourd'hui, mais demain. Écoutez, on se laisse ici, les amis. On se retrouve demain pour la suite et la fin de Paris-Nice. Il restera quoi ? Parce que là, on est sur l'étape de Moyenne Montagne. On est à l'étape 5. On a une étape de plat, une étape de vallon. Ah, on jouera trois étapes demain. On jouera trois étapes tranquillement. Avec le dernier chrono. Bon, il est court, 9 km. Mais on essaiera de faire des différences, évidemment. Évidemment. Bah écoutez, on se laisse ici. On se retrouve demain pour la suite. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada